À Horizon FM, on prend une pause lecture. Nous parlons à notre chroniqueur littéraire Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Vous allez nous parler tout d'abord du roman Représaille. Et là, on parle en fait de la guerre de Bosnie, les questions de réfugiés roms. Oui, effectivement, ça s'appelle Représaille de Scott Toro. C'est publié chez Jean-Claude Lattin. Mais Scott Toro, je vous le rappelle, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de romans à saveur judiciaire, si je peux employer le terme. Parce que dans la vie, lui, de formation, c'est un avocat, ça a été un pénaliste. Et là, il s'est bien écrit des romans. Et plusieurs de ses romans, d'ailleurs, ont été scénarisés. On a fait plusieurs films avec certains de ses romans. Et là, Représaille, c'est très contemporain. Parce que ça nous raconte l'histoire d'un avocat qui décide de quitter son gros bureau de New York parce qu'il a l'impression d'avoir fait le tour. Il est en instance de divorce, donc il quitte un peu tout ça. Et quelqu'un va l'engager pour aller travailler au TPI, au Tribunal pénal international à Bruxelles. Et on va lui confier une cause d'une espèce de massacre qui s'est passé durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de général qui, à un certain moment donné, pour vouloir se venger un peu des romanichelles, va les faire venir dans une caverne, va faire exploser la caverne en question et ces gens-là vont être tués. Ils sont 400, ils vont être tués. Alors, on se retrouve une dizaine d'années plus tard. Et notre avocat en question se retrouve avec ce dossier-là et commence son enquête. Ce qu'on veut savoir, d'abord, c'est comment ça s'est passé, si c'est véritable, si c'est vrai que ces 400 roms-là sont disparus dans cette caverne-là et on veut retrouver le général en question qui a tué ces gens-là. Sauf qu'il y a un hic, c'est qu'à l'époque, ces romanichelles vivaient dans un petit village qui était situé tout juste à côté d'une base militaire américaine parce que les Américains étaient présents à ce moment-là. Et est-ce que les Américains ont collaboré à ça? Est-ce qu'on essaie de cacher des choses? Alors, notre avocat en question va se ramasser dans son enquête et plus ça avance, plus il va avoir des pressions du côté des Américains, plus il va s'apercevoir que de tous les côtés, même du côté des romanichelles, parce qu'il va parler avec... il enquête avec une autre avocate qui, elle, est rome de naissance. Et là, tout le monde commence à lui mentir et il va être obligé d'aller défaire tranquillement cet écheveau-là pour en arriver à la fin de son enquête. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un bon roman. C'est du Scott Thoreau. Si vous aimez Scott Thoreau, vous ne serez pas déçus. Et surtout, c'est que ça nous met dans un contexte qui est très contemporain parce qu'on sait que le TPI travaille encore sur des dossiers comme ceux-là. Alors, ça s'appelle Représaille de Scott Thoreau et c'est publié chez Jean-Claude Lateste. Maintenant, avec La maison de ruines, on suit un professeur d'université intellectuel, quinquagénaire, avec une vie mondaine vraiment épatante. Alors, vie peut-être rêvée, mais il y a quelque chose qui va le faire basculer. Effectivement, ça s'appelle La maison de ruines de Ruby Namdar et c'est publié chez Bellefond. Et ça, je dois dire, Caroline, que c'est une belle étude de société de cet auteur-là qui est un auteur d'origine juive, qui vit aux États-Unis, qui est professeur maintenant aux États-Unis. Et c'est un peu, en se servant de son personnage, je dirais une critique de la société américaine actuelle parce que notre personnage en question s'appelle Andrew Cohen. Alors, Andrew Cohen, c'est un gars qui a une belle vie, un mariage presque parfait, qui a une maîtresse avec laquelle il est très heureux, qui a une vie sociale très, très extraordinaire. Et du jour au lendemain, tout ça va dégringoler. Alors, il y a une promotion qu'il devait avoir dans sa vie professionnelle qu'il n'aura pas. Il y a une espèce de malentendu épouvantable avec son ex-femme. sa maîtresse ne veut plus savoir grand-chose de lui. Et puis, sa vie mondaine va complètement éclater. Alors, tout ça va évidemment nous amener à prendre un peu conscience de ce qui se passe aux États-Unis au niveau social par ce personnage-là. Alors, évidemment, on va remonter dans le temps et on va remonter beaucoup plus large qu'uniquement la société américaine. Alors, c'est un roman où foissonnent plein, plein de choses, très, très serré comme écriture parce que ça foissonne de mots, d'idées, d'images. Alors, La maison de ruines, si vous êtes curieux, c'est merveilleusement bien écrit et bien traduit de Ruby Namdar, publié chez Bellefond. Et là, maintenant, on fait notre entrée à La Maison-Blanche avec une ample loyer. Et là, on ne parle pas de grands stratèges politiques, mais d'une sténo, là. Oui, exactement. C'est Rebecca Doristine. Rebecca Doristine, de formation, elle était professeure d'anglais. Et un jour, elle va voir dans un journal qu'il y a une offre d'emploi à Washington parce qu'elle décide de changer complètement de carrière parce qu'elle était un peu tannée de l'enseignement. Et elle se dit, par curiosité, qu'est-ce que c'est? Elle s'informe et c'est un job à La Maison-Blanche. Alors, elle se dit, il faut que j'aie cet emploi-là. Et effectivement, elle va le décrocher. C'est un emploi de sténo. Alors, la sténo, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend en note tout ce qui se passe et elle suit le président partout. Parce que vous le savez, quand un président a fini son mandat, ils vont remettre, souvent, ils font construire une bibliothèque à leur nom et ils vont remettre tous leurs documents qu'ils ont eus, que ce soit leur discours, que ce soit des décisions, tout ce qu'il y a d'écrit va être remis à cette maison-là, à cette librairie-là, si on ne peut pas employer le terme, pour, par exemple, que ça serve aux historiens ou que ça serve dans le futur. Bush a eu la sienne, Clinton a la sienne, Kennedy a eu la sienne et Obama, d'ailleurs, va avoir la sienne dans pas grand temps. Alors, ce que nous raconte Rebecca Dorisstein, ce sont ses déplacements avec le président Obama, comment il vit, comment il gère, quelle est l'atmosphère à la Maison-Blanche, comment se comportent les gens à la Maison-Blanche. Alors, en plus d'écrire ce que fait le président, le déplacement du président, les discours du président, la réécriture du discours du président, elle observe, elle observe les gens à bord de Air Force One, par exemple, comment se comportent les gens du monde, comment se comportent les journalistes, comment se comportent ses attachés de presse. Alors, elle nous raconte tout ça. Et c'est fascinant parce qu'on se dit, le job de président, c'est de la folie furieuse. D'abord, elle nous parle d'Obama comme être humain et c'est un bonhomme qui était, en tout cas, selon elle, qui était ce que nous autres, on en avait comme image. Je veux dire, un bonhomme très humain avec son personnel, très respectueux de son personnel, mais en même temps, exigeant, parce que c'est le président dont tu exiges que les gens qui travaillent pour toi autour soient efficaces parce qu'il ne peut pas, lui, tout seul, constamment faire le travail de tout le monde. Il se fie sur les gens pour qu'ils fassent bien leur travail. Alors, elle nous le décrit, mais c'est surtout la vie qui est très dure. Elle dit, on est constamment sur les talons parce que c'est quasiment 24 heures sur 24. À partir du moment où il se passe une crise, on doit être présent pour réécrire, pour expliquer, pour mettre sur papier ce qui va se passer. Alors, elle, c'était son job. Et un bout intéressant, Caroline, c'est au moment de la passation des pouvoirs entre Obama et Trump, ce qu'elle nous raconte à la fin. Elle dit, moi, je viens d'apprendre que je vais perdre mon job parce qu'on ne veut pas de sténo, on ne veut pas d'écriture dans le mandat Trump. On a dit, bon, à partir de maintenant, on a décidé qu'on allait enregistrer ces choses-là, mais on ne les écrit pas. Alors, elle a dit, moi, je perds mon job, mais en même temps, il n'y aura pas grand-chose décrit de ce mandat-là. Alors, est-ce qu'on va être capable, comme par exemple les fameuses bandes qui étaient disparues à l'époque de Nixon, est-ce qu'on va être tenté de faire la même chose? Ça, on verra de quoi l'histoire va nous le dire, mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on vit à la Maison-Blanche quand on est une sténo, qu'on est une employée et qu'on doit suivre comme ça le président un peu partout. Alors, ça s'appelle « Good morning, Mr. President ». « Ma folle vie de sténo à la Maison-Blanche d'Obama » de Rebecca Doré Stein et c'est publié chez Nile. Et comme on est, bon, à quelques semaines de Noël, vous continuez dans les suggestions de cadeaux et là, vous nous proposez un panorama des grandes civilisations. Oui, c'est toute une série qui vient de sortir de livres qui ont été édités chez Urtubis et ne pensez pas à côté de ça si vous avez des adolescents ou même des adultes qui vont s'intéresser à cet aspect-là. C'est une série qui s'appelle « Tout savoir sûr ». Alors, il y a un « Tout savoir sur le corps humain », « Tout savoir sur la nature » et moi, j'ai en main « Tout savoir sur l'histoire ». Et c'est merveilleusement bien fait, Caroline, parce que c'est un album qui a à peu près la grandeur et l'épaisseur d'un Tintin, je dirais, et c'est très bien illustré. Et à l'intérieur de ce livre-là, par exemple, je vous donne l'exemple de « Tout savoir sur l'histoire ». Bien, par exemple, on vous explique l'ancien monde, donc les premiers humains, les premiers villages, les premiers empires, l'Égypte, la Grèce, Athènes, l'Empire romain. Après, on vous explique le monde médiéval, les raids vikings, les forteresses, les guerres de religion, les religions dans le monde, l'Empire ottoman. Après ça, on va dans les grandes découvertes, les voyages aux Amériques, les Amériques anciennes, la Renaissance, la chaîne impériale, les dirigeants de l'Inde. Et on saute dans le monde moderne, la traite des esclaves, les Lumières, la Révolution américaine, la Française, la Révolution industrielle, la guerre de sécession, les années 60 et le 21e siècle. Et tout ça, c'est schématisé de très beaux dessins, de très beaux tableaux. C'est tout en couleur. Et c'est surtout bien, bien, bien expliqué. C'est pas compliqué. C'est schématisé. Mais c'est un beau livre à lire, à donner en cadeau, par exemple, à des adolescents qui sont curieux. Et vous allez vous apercevoir que comme adultes, vous allez aimer mettre le nez là-dedans parce que c'est vraiment très, très bien fait. Alors, à découvrir chez Urtubis, cette série qui s'appelle Tout savoir sûr, que ce soit sur l'histoire, sur la nature, etc. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous mercredi prochain. À la semaine prochaine.